bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la série consacrée à pico 8 alors dans cet épisode comme vous pouvez le voir j'ai déjà préparé ici le déplacement d'un personnage donc très simple vous pouvez voir ici un tableau tout simplement concernant qui va correspondre pardon aux coordonnées x y mon personnage et sp qui est le sprite numéro 1 tout simplement dans la fonction unit on ne fait rien dans l'update on vérifie tout simplement si on appuie sur le bouton de déplacement flèche gauche à ce moment là je décrémente x de 1 et si j'appuie sur la flèche droite j'incrémente x de 1 pour faire déplacer mon personnage sur la gauche et sur la droite et dans la fonction draw je fais un cls de couleur 12 donc il va être un bleu ciel et ici j'affiche tout simplement mon sprite donc si on exécute ici notre jeu on va pouvoir observer que j'ai tout simplement ici un personnage qui se balade à gauche et à droite de mon écran voilà donc ici c'est quelque chose de très simple alors maintenant ce qu'on voudrait implémenter c'est tout simplement donner la possibilité de tirer un projectile à mon personnage vous allez voir que ça va être assez simple à faire encore une fois et on va utiliser de nouveau les tables alors la première chose qu'on va devoir faire vu qu'il faudra ici tirer un projectile c'est tout simplement créer le sprite donc on va aller ici au niveau de l'éditeur de sprites on va aller à l'emplacement numéro 2 l'emplacement numéro 1 étant pris par le player ici et dans l'emplacement numéro 2 je vais prendre une couleur jaune et je vais créer ici un petit sprite car est tout simple histoire d'avoir ici un sprite à attirer en emplacement numéro 2 donc je retourne ici dans mon code et comment va t on faire ça vous allez voir que là il ya une différence fondamentale ici quand on est dans un moteur aussi simple que picot 8 c'est qu'on va devoir coder la logique aussi de tir et qu'est ce que c'est qu'un tir ben c'est tout simplement un sprite ici qui va monter vers le haut et qui va partir ici de notre personnage donc pour ça on va utiliser une table donc je vais créer ici une table qui va être totalement vide voilà si je trouve ici voilà elle est totalement vide et cette table en fait je vais l'alimenter ici de d'autres projectiles c'est à dire de tous les 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 projectiles que mon personnage va tirer quand j'appuie sur la barre d'espace mais je vais prendre la position de mon personnage je vais instancier tout simplement mon sprite et ensuite je vais faire monter vers le haut donc comment je vais faire ça je vais tout simplement déjà me rendre dans l'update ici et je vais me permettre ici de coder ici avec il btnp pour là avoir une pause quand on appuie pour pas que ça tire en permanence et ici je vais choisir la touche maj x pour utiliser la touche x tout simplement du clavier et évidemment ici je fais un end donc qu'est ce que je fais ici dans cette logique mais je vais tout simplement ajouter dans ma table bas une autre table donc je pourrais créer un tableau intermédiaire par exemple nouvelle belette mais je vais pas le faire ce que je vais la remplir directement en fait je vais faire un ad pour ajouter dans un tableau le tableau cb on vient de le créer qu'est ce qu'on va ajouter bas notre tableau ça pourrait être belle ça pourrait être n'importe quoi sauf que là moi je vais carrément créer mon tableau à la volée donc qu'est ce que j'aurais besoin de savoir où mon projectile doit être instancié au niveau de x et y bah ça va être tout simplement la coordonnée p du player point x et ici on va tout simplement dire que c'est x qui va être égal à p point x ensuite on va dire que y est égal à p point y et le dernier argument va être sp qui va être égal à 2 2 étant l'emplacement de ce break donc c'est parfait à chaque fois que maintenant j'appuie sur la touche x bah je vais instancier ici un projectile le problème c'est que je ne l'affiche pas donc comment je vais faire je dois aller ici dans ma dans ma fonction de draw ou là où je vais justement afficher les choses et là on peut voir que quand on a tout simplement ici un spray comme le player à afficher on utilise spr sauf que là le problème c'est que j'ai un dans mon tableau b j'ai plusieurs plusieurs sera toujours le même sprite le sp02 mais à des coordonnées différentes donc je suis obligé de faire une boucle donc pour ça on va faire une boucle tout simplement fort et on va faire une fort on va l'appeler bull par exemple à la comment on va dire le la variable temporaire dans quoi on va dire dans tout tout simplement b le tableau b de belut voilà faire un doux et n et ici qu'est ce que je vais faire je vais faire un spr tout simplement de quel sprite bah ici ça va être bel point et ici ça va être sp ici bel point x virgule bel point y pour les coordonnées voilà donc si maintenant on exécute on teste on a une petite erreur tout simplement parce qu'au niveau du ad ici j'ai oublié ma parenthèse excusez moi et maintenant si j'appuie sur la touche x on peut voir qu'à chaque fois j'ai bien ici une petite un projectile jaune qui s'affiche mais il s'affiche ici il ne bouge pas bon la première étape est faite comme vous pouvez le voir ici on va dire qu'on a instancié notre objet maintenant ce qu'on doit faire c'est dire tout simplement dans la logique que en fait les balles les bullets les projectiles doivent monter vers le haut comment on va faire ça on va le faire dans l'update de nouveau de la même manière ici qu'on s'occupe du déplacement si on appuie sur une sur un bouton gauche et droite de notre personnage bah là on va tout simplement dire qu'on va s'en foutre des boutons mais que en fait il faut tout simplement que les projectiles montent donc pour ça de nouveau une boucle fort donc for bull in all on peut faire la même chose in all b d'où voilà le petit n et qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement il dit si dire que à chaque fois que je prends un bull bull point y je veux dire qu'il est égal moins égal à 3 par exemple si j'enregistre maintenant et j'exécute si j'appuie sur x on peut voir que ça fonctionne très bien j'ai bien ici mon personnage qui tire maintenant des projectiles comme vous pouvez le voir alors on peut aussi prendre les choses un peu plus sympathique déjà en termes d'optimisation ici mes boulettes ne sont jamais détruites c'est à mes bulls ils sortent de l'écran c'est idiot donc ce que je vais faire je vais faire une petite condition ici et je vais dire if bull point y est plus petit que 0 donc si elle sorte de l'écran par le haut à ce moment là bas je vais tout simplement utiliser ici del qui va me permettre de supprimer tout simplement dans un tableau donc la table s'appelle b et qu'est ce que je dois supprimer babel tout simplement qui est là et je n'oublie pas mon aide j'enregistre et si maintenant j'exécute j'ai exactement le même résultat sauf que quand mais ici projectiles jaunes sortent de l'écran bas ils sont détruits alors la dernière chose qu'on pourrait faire ce qui va être très facile avec picoï c'est tout simplement aller ici dans le son je vais prendre ici le sp1 et je vais créer un petit son de tir par exemple on pourrait faire quelque chose de ce type là et on pourrait changer ici voilà ça ça me semble pas mal donc je suis ici dans le son 0 comment on va jouer un son bas ça va être très simple voilà on va tout simplement ici se mettre dans le code et au moment où j'appuie ici que j'ajoute dans le tableau je vais tout simplement faire ici un sfx est ici c'était le 0 il me semble de mémoire donc normalement ici maintenant je devrais tirer donc j'exécute j'appuie sur x et voilà on a ici créé de toutes pièces le code pour tout simplement que notre personnage ici puisse tirer un projectile puis donc voyez que c'est le même principe qui va être appliquée ici à pas mal pas mal de choses à pas mal de code en fait on va toujours utiliser une table en lui a pour faire un genre de fil d'attente qui va nous permettre d'afficher en fait chaque sprite sur l'écran et les positions donc voilà comment vous pouviez faire donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à me faire un petit commentaire pourquoi pas ça m'encourage à savoir que cette petite série vous plaît et que je continue à explorer avec vous les entrailles de picoyd comment on peut réaliser un jeu avec picoyd donc moi je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo merci